bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto purge de freins donc nous allons purger les freins hop tech 3 b4 j'ai déjà purgé des freins shimano sram etc hop c'est la première fois donc pour ce faire j'ai acheté le kit de purge hop avec ce genre de pâte qui se monte sur le capot et qui permet de mettre le gobelet récupérateur d'huile le tuyau le gobelet avec le petit joint qui va bien et l'huile alors l'huile j'en ai pris deux je savais pas quelle quantité j'allais utiliser là j'en ai pour pour longtemps en sachant que l'huile de la dérou fin des freins hop c'est de la dot 5.1 et vous pouvez mettre de l'huile du liquide de frein de voiture ça fera exactement la même chose mais bon je préfère mettre du hop comme ça on est tranquille donc le kit shimano qui va peut-être me servir surtout au niveau de la seringue première chose à faire enlever la roue arrière et enlever la roue avant à l'arrière le truc bien chez sram c'est qu'on peut bloquer la chape comme ça hop comme ça la chape est bloquée et je peux enlever ma roue tranquillement malheureusement de la roue de la roue de la roue de la roue donc là on a les freins à nu comme on peut le voir les pistons sont vraiment bien sortis donc prochaine étape je vais enlever les plaquettes prendre les carter de pistons pour les rentrer et mettre des cales goupilles il faudrait que je m'achète un pied pour tenir la caméra ça me permettrait d'avoir mes deux mains libres après on réserve toujours les outils les éléments dans des endroits qui craignent rien pour être sûr de les retrouver là j'ai besoin de mes deux mains j'ai retiré les plaquettes là on voit bien que les pistons sortent pas mal et ça fait au moins mille kilomètres que j'ai pas changé mes plaquettes et là on peut voir clairement l'usure je pensais pas qu'elle serait autant abîmée donc là il va falloir que je les change en plus elles ont un rebord du coup il faut que je change tout ça quoi je vais en commander tout de suite et les plaquettes je vous montrerai quand je vais commander on 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 alors plaquette break authority hop tech 3 v4 je regarde les différents modèles de toute façon c'est celle là à l'avant elles sont en agressive céramique et à l'arrière je les ai en agressive hop voilà les plaquettes sont commandées livraison mardi un écarteur de piston ça ressemble à ça alors moi j'ai pris la marque night donc c'est la marque de altrix j'aurais dû m'écouter prendre le park tool qui est plus fin il n'a pas le dévoileur de disques mais il est plus fin moi j'ai des étriers qui sont très très large et donc vous voyez ça passe ça passe vraiment ultra pli poil quoi faut vraiment pas plus hein voilà les pistons sont maintenant rentrés alors là je l'ai fait avec mon outil mais je l'ai fait pendant des années avec un tournevis plat le tournevis plat c'est pratique mais par contre il faut faire attention de pas casser les pistons donc l'outil comptent entre 15 et 25 euros à peu près donc et un piston puis le changer de démonter ses caisse couilles alors autant mettre l'argent dans l'outil et le faire donc ensuite la prochaine étape vous voyez l'embout de purge il est là la prochaine étape donc c'est le frein arrière qui est ici on va mettre le levier droit et ensuite on va changer le capot pour mettre l'adaptateur donc j'ai relevé mon frein maintenant la prochaine étape c'est d'enlever le capot donc j'ai enlevé le capot enlevé le joint prochaine étape mettre le joint et le capot de purge donc j'ai mis le capot et j'ai dévissé les vis de la garde et l'écartement des plaquettes comme on va repartir sur des plaquettes neuves on met le gobelet bien vérifier qu'il ya le joint c'est hyper important voilà maintenant on va pouvoir commencer à préparer la seringue donc étape suivante ne pas oublier de mettre une cale entre les pistons ça évite quand on va mettre l'huile ça évitera que les pistons se rapprochent donc petite cale petite clé pour tenir et on va pouvoir faire la plonge voilà donc il faut une clé plate de 8 on la met là on dessert un petit peu on laisse la clé dessus si elle veut bien tenir ensuite on tu prends la seringue aussi il faut que tu prennes ensemble ensuite donc je sors la bulle d'air qui a au bout et je me mets sur mon embout donc j'ai pas un kit extrêmement performant voilà la clé dans la poche les bulles en haut de voir la sortie là bas ça sort lui aujourd'hui mais toi au dessus oui il y a de l'huile c'est normal donc là vous voyez l'huile qui sort c'est par appui sur l'écran donc là c'était un peu compliqué de filmer en même temps donc on met la pipette on dessert on envoie l'huile sans mettre de l'air on resserre l'écrou et pendant qu'on pousse l'huile la vieille huile ressort là je pensais que l'huile elle serait bien plus sale et en fait elle est plutôt propre donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais boucher ça pour pouvoir l'enlever et que l'huile se barre pas parce que la dot c'est de la saloperie faut l'emmener au recyclage et ensuite enlever le capuchon et remettre le capuchon d'origine avec le joint d'origine donc c'est parti on fait ça donc le bouchon ressemble à ça chez hop ce qui est bien c'est que tout est en aluminium tout est de super bonne qualité donc une fois qu'on a mis le bouchon je peux dévisser mon gobelet en faisant bien attention de pas le faire tomber surtout avec mes doigts qui déconne avec la maladie que j'ai ça vient voilà donc là on voit bien que ça ne fuit pas donc je pose mon gobelet je vais le mettre ici comme ça il ne bougera pas je vais prendre ma petite clé c'est une t10 pour le capot et je vais pouvoir dévisser le capot pour remettre l'autre donc là j'ai remis le capot avec le joint maintenant je mets un bon coup de dégraissant pareil ici parce que j'en ai mis un peu partout c'est pour ça que c'est super important d'enlever les plaquettes parce que si vous foutez de l'huile dessus les plaquettes elles sont mortes elles sont très très difficiles à récupérer donc voilà maintenant je vais ranger le bordel du kit de purge enlever la cale et remettre des plaquettes et les plaquettes pourries je vais les remettre en attendant parce que je crois pas que j'ai des plaquettes j'ai plein de plaquettes mais je crois pas que j'ai des plaquettes break authority d'avance ça que j'en ai commandé d'ailleurs j'ai pas de break authority d'avance donc donc voilà alors comme mes plaquettes d'origine sont mortes de chez morte il me restait des plaquettes de shimano saint qui était en bon état donc je les ai mises au niveau des pistons on est bien ça les couvre plutôt bien donc je vais rouler avec ça deux trois jours et ensuite enfin il y aura une sortie et ensuite je remettrai mes plaquettes break authority alors c'est un truc que j'ai fait mais que je ne vous conseille pas de faire et moi c'est vraiment provisoire c'est une journée et ensuite ensuite voilà je remettrai des plaquettes break authority adapté à mes freins donc j'ai remis la goupille et avec la petite goupille de sécurité ainsi que donc ensuite je remonte mes vitesses pour pouvoir démarrer plus facilement tout à l'heure ensuite je repompe ma poignée de frein et maintenant ça bloque net donc j'ai retrouvé mon freinage maintenant il manque y aura plus qu'à faire un essai sur le terrain et je serai bon voilà donc là c'est bon j'ai essayé le vélo donc les freins sont purgés et maintenant je suis reparti pour un an facilement tranquille j'ai fait mon essai routier ça freine nickel c'est parfait les pistons ne ressortent plus autant qu'avant et maintenant je suis prêt pour aller rouler donc si ce tuto vous a plu dites le si vous en voulez d'autres en sachant qu'avec mes doigts c'est un peu délicat je peux pas faire tout ce que je voudrais faire donc bon là j'ai pu le faire avec de l'aide prochaine fois on pourrait regarder un dérailleur ou le bras de suspension enfin ce genre de choses quand je le ferai quoi et voilà donc abonnez vous c'est gratuit ça coûte rien et moi je vous dis à bientôt allez bye bye